Musique 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 Et yo salut les amis salut les cailles J'espère que vous allez bien aujourd'hui On va parler des smurfs on va parler du smurfing Attention sujet sensible C'est une question qui revient très souvent Et vraiment partout hein reddit Les forums twitter twitch youtube C'est un sujet qui revient partout C'est un sujet qui revient tout le temps Et c'est surtout quelque chose qui crée énormément De frustration encore il y a un sentiment D'injustice parfois et ça renforce Bah ce sentiment de coin flip de Ah est-ce que je vais l'avoir avec moi est-ce que je vais pas l'avoir Avec moi alors à la question est-ce que Les smurfs sont un problème dans l'état Actuel du jeu la réponse ne peut être que Oui oui c'est un problème S'il y a un mécontentement aussi important de la communauté Bah c'est qu'il y en a un alors attention Ca veut pas dire que la communauté propose toujours Des choses qui sont logiques Intéressantes pour le jeu par exemple Délet break je suis désolé on peut la changer Complètement sans la délette c'est complètement Débile comme idée excusez moi pour ceux qui Soutiennent ce mouvement entre guillemets Mais bon les pitbull qui crient délette ce personnage Alors qu'on peut tout simplement le rework Ou changer complètement ses capacités Que ce personnage a pris des centaines d'heures à être développé Où est la réflexion quoi ? Bref c'est pas le sujet C'est pas le sujet Les smurfs créent un problème pour la communauté Et la majorité de la communauté Étant donné que c'est un phénomène qu'on retrouve Principalement autour des rangs platines Et ça peut monter jusqu'à un rang diamant Assez facilement Et si ça représente la majorité Bah c'est simplement parce que Autour de ces rangs là Il y a plus de 50% des joueurs sur Overwatch Alors je ne suis pas là pour donner les bons conseils Et vous dire, vous apprendre ce qu'est un smurf Vous le savez très bien C'est un joueur qui joue à un niveau qu'il n'a pas Il joue à un niveau largement inférieur du sien Ce qui aura très souvent Mais pas tout le temps Un impact sur la game Voilà Moi ce que je veux vraiment aborder avec vous C'est la mécanique en fait du smurf La mécanique du smurf Parce que j'ai l'impression que Beaucoup de choses sont incomprises C'est quelque chose Et un nom qu'on donne Et qui est bouffé un peu à toutes les sauces Toutes les personnes qui ont un deuxième compte Sont mises finalement dans la même catégorie T'es un gros connard qui joue pas à ton niveau Alors que finalement C'est beaucoup beaucoup plus complexe que ça Il y a des mauvaises raisons de faire un second compte Et il y en a aussi des bonnes Alors des bonnes C'est pas forcément le mot qui correspond à ça Mais c'est juste que c'est la seule solution Pour résoudre des problèmes Qui sont inhérents à la conception du jeu Et dernière raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet C'est parce qu'il y a une certaine dualité D'un côté la communauté crie Alerte au smurf C'est de la merde C'est insupportable Mais de l'autre côté 100% des gens qu'ils suivent Sur Youtube, Twitch, etc Possèdent plusieurs comptes Et je suis le premier à avoir quasiment 4 comptes Voir 5 comptes avec la Xbox Et comme toutes les personnes que vous suivez Vous imaginez bien que moi Si j'ai un compte secondaire C'est pas pour aller m'amuser A défoncer des gens qui jouent moins bien que moi Alors je suis pas un monstre Mais vous imaginez bien que si je vais en silver Bah va y avoir une différence de niveau assez énorme Mais que si je le fais Et qu'on le fait finalement C'est qu'il y a quand même des raisons Qui peuvent être compréhensibles Bref Déjà je veux pas minimiser le fait des smurfs Mais il faut pas crier aux smurfs trop rapidement Comme on peut crier aux aimbot ou aux cheaters Si quelqu'un est meilleur Bah c'est pas forcément qu'il smurfe Ou qu'il utilise un cheat Et il y a aussi je pense un phénomène Qu'il faut prendre vraiment en compte Et qui fait une grosse différence Principalement entre les joueurs platine, diamant Et les GM et Master Plus C'est pas forcément la visée et la vision de jeu Mais c'est principalement la régularité Ce que je veux dire par là C'est qu'il faut tempérer Il y a des joueurs platine Et je joue très souvent avec des joueurs platine Que ce soit des amis ou encore via Discord etc Et c'est vrai que c'est la grosse différence Avec des joueurs à rang plus élevé C'est que d'une game à l'autre Ça peut être le jour et la nuit Il y a des plates qui me sortent Un niveau clairement Master Plus Plus Et la game d'après j'ai l'impression Qu'il a passé son compte à son petit frère J'exagère mais quand on crie au smurf Il faut prendre en compte aussi Qu'à ce niveau là Il y a des gens qui peuvent t'exploser la tête littéralement Mais ça veut pas dire qu'il est à un niveau Où il ne devrait pas jouer C'est juste que bah Vu qu'il est pas régulier Il arrive pas à monter Bref ça je voulais en parler Parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent Ce que j'aimerais qu'on fasse C'est qu'on arrive à différencier les smurfs Et les comptes secondaires Alors en définition C'est exactement pareil Mais sur Overwatch Je pense qu'il y a une différenciation Qui peut se faire assez aisément Pour simplifier un peu le bousin Je dirais smurf pas gentil Compte secondaire Compréhensible Dans ma définition personnelle Que je vous propose Que je vous partage Le smurf est en fait Quelqu'un qui souhaite jouer A un niveau plus faible C'est quelqu'un qui va retirer Un intérêt à jouer A des niveaux où il ne devrait pas être La première raison Qui est finalement la plus prosaïque La plus basique C'est tout simplement Pour avoir le kiki tout dur Et défoncer des joueurs Et tout simplement se sentir puissant Ça c'est quelque chose Qui est assez rare Mais qu'on retrouve Notamment sur les forums de Blizzard Il y a des groupes de joueurs Qui ont été spotted Pour faire exprès d'arriver Niveau bronze etc Et défoncer d'autres joueurs Pour le coup C'est plutôt anecdotique Monter un perso niveau 25 Pour faire exprès d'arriver bronze Juste pour retirer un peu de plaisir A défoncer des joueurs Avec un niveau Entre guillemets Assez faible Il n'y a pas beaucoup de zozos Qui vont faire ça Deuxième cas Et c'est ce qui représente La majorité d'après moi Des smurfs dans ma définition Et c'est ce que vous allez Très très vite comprendre Et bah c'est le friendly boosting Le friend boosting Ça part pas spécialement D'une mauvaise attention Mais c'est du genre Ouais t'as un pote platine Toi t'es GM Et tu dis Non mais si t'es platine C'est juste parce que T'as pas le temps de jouer Je vais te carry quelques games Tu vas voir J'ai un deuxième compte Là ça va être sympa J'ai fait simple J'ai résumé Mais c'est quelque chose Qu'on voit énormément Et qui représente La majorité d'après moi Des smurfs C'est juste deux personnes Potes qui n'ont pas Le même niveau de jeu Qui prennent un compte secondaire Où là il n'y a pas Les mêmes rangs Il n'y a pas le même classement Il y a peut-être encore Les matchs de classement à faire Et qui vont jouer ensemble Malgré leur niveau disparate Ensuite deux autres raisons Qu'on va aborder Très très rapidement Parce que c'est polémique Et parce que j'ai pas forcément Envie de rentrer dedans Mais c'est quelque chose Qui est présent Croyez moi C'est quelque chose Qui se fait Et c'est quelque chose Qui est quand même Assez développé Sur Overwatch Bah c'est le boosting payant Et c'est la vente de comptes Et bah ouais Tout simplement Dans le premier cas Bah ça va être des neneux Qui vont dépenser une fortune Pour se faire booster Par des joueurs GM Top 500 Ou des cheaters Et dans l'autre Bah c'est ces mêmes personnes Qui vont créer des comptes Niveau 25 Faire leur placement Faire 10-15 matchs Par la suite Et revendre ça Sur diverses plateformes Je vous le précise A des fins pédagogiques Mais ça ne sert absolument A rien de se faire booster Ou d'acheter un compte Parce que ta cote personnelle Par rapport à ton niveau De jeu mécanique Ton skill personnel Va être très vite compris Comme beaucoup trop faible Par rapport à la cote De ton compte Et bah le jeu Il va te faire du reverse boost En fait Il va te booster vers le bas D'ailleurs Très courte parenthèse Il y a Papa Jeff Qui avait fait un test Avec Blizzard Et un joueur pro Celui-ci avait fait un smurf Et au bout de 15 games Après les classements Donc au bout de 25 games Le jeu avait défini Sa cote secrète Comme exactement la même Que sur son compte principal Du coup le jeu Et bah il a fait du boost Du boost dans le bon sens Dans ce cas là Et il a eu la même cote Que sur son compte principal Ou de quelques games supplémentaires Bon l'achat et le boosting payant C'est anecdotique Par rapport au volume Mais c'est quelque chose Qui existe N'allez pas crier sur les toits Attention tout le monde fait ça Non tout le monde ne fait pas ça Mais c'est quelque chose Qui existe Et je devais vous en parler Deuxième partie On va parler des comptes secondaires Des alt accounts Parce qu'il y a franchement Beaucoup de choses à dire Je vais pas dire Que c'est quelque chose Qui est bien Mais vous allez comprendre Que c'est beaucoup plus Compris en cible Pour le coup Parce que le système Le fonctionnement La conception du jeu D'un certain côté Oblige à créer des comptes secondaires Premier cas concret Et qui est plutôt représentatif Bah pour jouer des pics Qu'on joue pas d'habitude En fait Parce qu'il faut comprendre Qui est un niveau assez élevé On va dire Master et GM principalement Tu peux pas garder ce niveau de jeu En jouant à la fois Reinhardt A un niveau de jeu incroyable Widow Makri Genji Anna Moira Enfin bref T'as compris le truc Si t'es un main tank Un main Reinhardt Et Winston Et que tu veux commencer A jouer DPS A jouer DPS en ranked C'est juste inconcevable De sortir ton Makri Ta Widow A un niveau GM Tu vas être à la fois Pénalisant pour ta propre équipe Mais pour ta propre côte aussi Dans le système actuel Je dis bien Parce que c'est quelque chose Qui va sûrement changer Ranked égale une côte Et ranked n'est pas égale A un rôle Un type de rôle Du coup bah T'es obligé De faire un autre compte Pour pouvoir t'entraîner Et t'améliorer sur celui-ci Sur des rôles Que tu ne connais pas forcément Et que tu ne masterises pas Et pour le coup Ces personnes là Je pense pas que ce soit dérangeant Parce qu'ils ont la volonté De réussir Ils ont la volonté De s'améliorer Donc ce sont finalement Des comptes secondaires Mais des smurfs Qui vont communiquer Avec l'équipe Et là pour le coup Il y a un réel intérêt Parce qu'ils vont pas juste Te stomp Ou stomp Te carry Mais vraiment apporter Une plus-value En termes d'expérience de jeu Parce qu'ils vont avoir Probablement une meilleure communication Etc Et ce sera pas forcément Un smurf Qu'on croise très souvent Qui ne parle pas Qui ferme sa gueule Qui soit il gère Il réussit Il carry Soit il fait rien du tout Il communique pas Et puis c'est perdu Je tiens à préciser aussi Parce que je sais Que je vais avoir Cette remarque Dans les commentaires Que je peux comprendre Mais non S'entraîner en quickplay Ça ne compte pas Ça ne marche pas Alors oui Pour l'Aim Etc Ça va avoir un impact Mais Overwatch C'est principalement Du positionnement Et de la lecture de jeu Et ça Ça s'apprend En ranked Deuxième raison Et pour le coup C'est encore une fois D'après moi Assez compréhensible C'est que le jeu N'est pas fait Pour pouvoir jouer Avec ses potes Overwatch C'est ce que j'étais en train de dire C'est un jeu Qui est fait pour être joué En ranked La quickplay C'est sympa C'est amusant Pendant quelques temps Mais si tu veux vraiment Jouer au jeu Et t'améliorer Etc Faut jouer en ranked Et si ton pote Il est platine Que toi t'es master Si il est silver Ou diamant Et que toi t'es GM J'en sais rien Il y a plein de cas De figure Tu fais comment Pour jouer avec lui Tu vas en quickplay Et tu pries Pour pouvoir enfin Avoir une compo correcte Ou tu crées Un second compte Qui va te permettre De jouer avec lui Surtout que les second comptes Blizzard l'a bien compris Ils savent Le smurf aussi Ça rapporte de l'argent On va pas se mentir Quand tu vois des promos A 10-15€ Sur Overwatch C'est pas pour les nouveaux joueurs Alors si Forcément un petit peu En termes marketing Mais il y a probablement 20-30-40% De ces comptes Qui sont vendus Lors des promos Qui sont pour des gens Qui ont déjà le jeu Donc dans l'état actuel C'est le seul moyen De jouer avec un pote à toi Si vous avez pas le niveau Mais le problème C'est que ça crée aussi Forcément des dérives Et celles-ci Elles existent aussi Pour le premier exemple Jouer un rôle différent De celui de d'habitude Et bah si la partie Se passe mal Quand tu joues avec ton pote Ou que tu joues un personnage Que tu joues pas en général Et bah l'intérêt C'est quand même de gagner Donc tu vas faire quoi ? Bah tu vas switch L'impact sera d'autant plus important Si t'as un héros Qui a un potentiel de carry Assez important Mais si tu te retrouves diamant Alors que normalement T'es GM Et que tu sors ton Genji Bon bah voilà Ou tu sors ta Widow L'impact il va être énorme Donc déjà par rapport à tout ça Je veux dire C'est la seule façon C'est la seule façon Et on peut pas reprocher A quelqu'un de vouloir gagner Alors oui Il s'entraîne sur un autre perso Mais étant donné que le jeu Est mal conçu Par rapport à ces cas de figure Qui sont quand même très commun Moi je vais pas reprocher A un mec qui joue Raynard De sortir son Genji Parce qu'il a juste envie de gagner Et qu'il nous stompe Ou qu'il stompe L'équipe d'en face Alors oui hein Après s'il sort son Genji Tout le temps Et de façon voilà Répétée Et récurrente Là c'est un smurf Parce qu'il y a aucun intérêt Parce qu'il va jouer contre des gens Qui sont moins forts que lui Mais dans l'autre cas D'un compte secondaire Où il s'entraîne sur un autre perso Bah difficile de lui reprocher en fait Dernier cas de figure Et là pour le coup C'est vraiment le côté un peu obscur Des comptes secondaires Où ça peut être considéré Comme du smurfing Mais encore une fois C'est de la faute De la conception du jeu Et pour le coup De la conception du système de rank-aid Et bah c'est le système de boosting Dont je parlais au début de la vidéo Et pour le coup Bah c'est un peu à double tranchant en fait D'un côté vous avez ce système De côte cachée De MMR Qui va vous booster Pour que vous atteigniez votre côte Très rapidement En gros c'est Attendant Mais ce joueur il est beaucoup trop fort Faut pas qu'on le laisse Avec des joueurs platines et diamants Parce qu'il va les exploser On va le booster très rapidement Au niveau master GM Donc là pour le coup On peut se dire Bah ouais c'est bien Parce que ça veut dire Que ce joueur S'il est vraiment si fort que ça Je vais pas l'avoir très longtemps A mon niveau Mais de l'autre côté Bah déjà ça encourage A faire un smurf Parce que tu sais Que tu vas pas galérer Pour reprendre ton niveau normal Mais sur un malentendu Étant donné que la MMR Peut te boost Elle peut rapidement te boost Plus haut que ton rang Que tu avais à la base Alors c'est de moins en moins valable Plus la côte monte A niveau GM Master++ Mais si t'es platine Bah tu peux passer diamant Sous un malentendu Parce que tout simplement T'auras très très bien joué Pendant ces 10, 15, 20 games Encore une fois On parle de régularité Mais ce système Qui à la base Était fait pour que les gens Jouent à leur vrai niveau A un peu cet effet secondaire De bah vas-y Essaye de faire un smurf Tu verras Peut-être que tu monteras plus haut Si t'arrives pas à sortir de plate Tu sortiras diamant Etc Et c'est là où Dans ma définition Encore une fois Le compte secondaire Flirte un peu Avec le smurfing Pur et dur Comme on le connait Voir peut-être même Et carrément assimilé Dans cette définition Après la question c'est Bah comment endiguer tout ce phénomène Comment trouver des solutions Bah des solutions D'après moi Y'en a pas Y'en a pas vraiment en fait Alors y'en a bien Qui pourraient marcher Par exemple Avoir une cote Par rapport à ton rôle Faire de la rôle queue Avoir une cote tank Une cote DPS Healer etc Déjà ça éviterait De se créer un compte secondaire Pour s'entraîner A des rôles Que tu joues pas d'habitude Et ça aura pour deuxième effet positif De peut-être pouvoir jouer Avec ton pote Parce que t'es nul en DPS Ton DPS Il est classé 3000 Alors que t'es GM Et vu qu'il y a 1000 points d'écart Bah peut-être que ton pote Il est fort en healer Il est 2005 Et l'un dans l'autre Bah ça indique déjà pas mal le phénomène Autre possibilité Qui est souvent évoquée Et que j'apprécie pas spécialement C'est augmenter le niveau moyen Le niveau minimum Pour partir en ranquette Aujourd'hui c'est 25 Mais beaucoup proposent De le passer au niveau 50 J'aime pas ça Parce que déjà Dans un premier temps Ça peut pas régler le problème Ça va juste faire plus chier Ok il y en aura peut-être un peu moins Mais ça va pas avoir un impact Ouf Et en plus t'imagines Le pauvre type Qui a pas le temps forcément jouer La première fois qu'il joue On lui dit Non non mais t'es trop nul Pour jouer en ranquette Jusqu'au niveau 50 Ça va lui prendre 2 mois Pour arriver au niveau 50 Parce qu'il a pas le temps De jouer forcément Donc il aura pas le temps De découvrir le jeu Et il va se barrer Il va en avoir marre Troisième chose Qui est souvent proposée Sur les forums reddit C'est bah tout simplement Tu gagnes Tu prends 25 points Tu perds Tu perds 25 points Par exemple Mais c'est ne plus avoir De MMR personnel Etc Donc ça veut dire Pas de boost Donc plus de smurfs Qui vont rester à des niveaux Qui ne leur correspondent pas Par exemple Alors ok Ça va pas les encourager A en faire Mais de l'autre côté Bah tu les auras plus souvent Pour ceux qui en font Donc l'un dans l'autre Pour moi Ça change rien Quatrième et dernière proposition Que je vois revenir très souvent C'est bah mettre L'activation par téléphone obligatoire T'as un compte Bah t'es obligé de mettre Un numéro de téléphone Sinon tu peux pas te servir De ce compte Tu peux pas jouer avec C'est ce qui est déjà fait D'ailleurs pour les top 500 Parce qu'il y avait Beaucoup de smurfs En top 500 J'ai envie de dire un peu What the fuck Parce que je veux dire Ta mère elle a un téléphone Ta soeur, ta copine Ton petit frère Ta grand mère T'achète une carte prépayée Je veux dire Si quelqu'un veut avoir un smurf Il va le faire Ça va pas l'empêcher Et puis ils le feront jamais Imagine Blizzard balancer ça Ça ferait un sbell énorme Toutes les personnes Qui pourront pas jouer Parce qu'ils ont pas accès A un autre numéro Parce que leur numéro Il est déjà sur un autre compte Etc Plein de personnes Ne vont pas pouvoir jouer A leur jeu Le temps de résoudre ce problème Qui en sera un Le mécontentement Il va être genre Puissance 1 milliard Donc bref C'est pas du tout Une solution imaginable D'après moi Y'en a pas vraiment Y'a pas vraiment De solution à ce problème Même le système De rôle Et de rank par rôle Bah comment tu mets ça en place Je veux dire Ouais bah si tu switches En pleine partie Parce qu'il y a vraiment besoin Déjà est-ce que c'est possible Et en second temps Du coup ça va affecter Ma côte en tant que DPS Alors qu'à la base Je voulais jouer Uniquement sur ma côte healer C'est quand même Super complexe Bref moi C'est ce que je voulais Aborder avec vous Vous parler de Bah peut-être La chasse aux sorcières Qui est un peu faite souvent Et peut-être aussi Éclaircir Certaines incompréhensions Par rapport au compte secondaire Au smurf Je suis très curieux D'avoir votre avis Sur ce phénomène Mais aussi sur peut-être Les points d'amélioration Que le jeu pourra faire En termes de conception Pour éradiquer Supprimer Ou simplement réduire Ce phénomène Et sur ce J'espère que vous avez apprécié Je vous prépare vraiment du lourd La semaine prochaine Vous verrez Quelque chose que je pense Vous attendez Bref A la prochaine les amis A la prochaine les cailles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz